Musique Je vais dire d'abord que je suis particulièrement touché de l'hommage qui m'a été rendu au travers de ce film. Il y a une vingtaine d'intervenants, des gens de Martinique et d'ailleurs. C'est une sorte de consécration un peu pour moi, après deux titres de champion d'Europe, plusieurs titres de champion de France et une carrière qui a été bien remplie. Donc oui, je suis très honoré de cet hommage qui m'est rendu. D'abord, je tiens à tirer un coup de chapeau aux associations sportives automobiles en Martinique. J'ai l'impression qu'il y a un renouveau et grâce à ce renouveau, il y aura certainement de plus belles perspectives pour l'avenir non seulement des jeunes mais du sport auto de manière générale à la Martinique. Je tiens à les remercier parce qu'ils ont vraiment joué le jeu par rapport à la promotion de ce documentaire me concernant et c'est sûr que sans être passé par la Martinique d'où j'ai commencé ma carrière, je n'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait. Donc aujourd'hui, je suis vraiment ravi qu'on puisse travailler ensemble, la main dans la main et j'espère qu'au travers du documentaire qu'ils vont voir ou qu'ils ont déjà vu, qu'ils se rendront compte que tout est possible si on s'en donne entre guillemets les moyens. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas tout essayé pour atteindre son objectif, l'essentiel c'est de recommencer. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que mes camarades ont amené leur belle voiture de course, ça veut dire aussi qu'il y a un beau plateau et au-delà de voitures de course, il y a aussi des belles voitures de prestige qui font rêver. Moi je suis un passionné de voitures bien évidemment et ça me fait plaisir qu'ils fassent ça aussi en mon honneur. Donc je tiens à les remercier et je trouve ça génial. Je suis vraiment très heureux, c'est encore un moment merveilleux dans ma carrière. J'ai connu plusieurs moments exceptionnels dans ma carrière et quel que soit l'endroit où je suis allé, ça a été fort. Mais je dirais qu'ici, chez moi, je retiendrai certainement mes plus beaux souvenirs et le plus bel hommage que le public a pu me rendre. Donc vraiment, on dit que nul n'est prophète dans son pays. Je ne pense pas être un prophète, mais en tout cas, je ne peux pas dire qu'on ne me l'a pas rendu. Et ça, c'est vraiment génial. Depuis enfant, je le suis. Aujourd'hui, c'est une vitrine pour nous. C'est un plaisir de le voir rouler. C'est un monument. Je pense que ça n'a pas été facile pour nous. Simon Jean-Joseph, franchement, qu'est-ce qu'il faut dire ? Il m'a vu bébé, je dirais. Alors Simon Jean-Joseph, c'est quelqu'un qui a fait aujourd'hui que je fasse du sport autour. Puisqu'en fait, c'était mon idole à l'époque où j'étais très jeune et que j'allais aux courses avec des amis. J'étais fan et quand on roulait ou quand on essayait de faire des trucs, on essayait de se comparer à lui. Pour moi, c'est un pilote fabuleux. Il y a un parcours qui n'était pas très simple et il a pu démontrer à pas mal de personnes qu'avec de la détermination, de la rigueur, on pourrait y arriver. C'est un gars, je pense, qui est bien, qui peut nous conseiller. Enfin, nous, on ne cherche que ça, qui nous conseille. Tout ce qu'il y a comme problème, je vous explique un petit peu comment ça roule. Lors de mes débuts, puisque j'ai commencé en karting, il avait parrainé une manifestation pour entrer en kart sur la Martinique. Et au final, ça m'a permis quand même d'avoir des partenaires et de rentrer dans ce sport mécanique. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire avec qui j'ai d'excellent rapport, qui m'aide beaucoup, mais vraiment beaucoup dans mon sport. C'est celui qui a permis aussi que je roule au juge avec Vin Polo, puisqu'il a eu à intervenir sur quelques personnes pour me permettre d'accueillir ce véhicule. Et ensuite, Simon, pareil pour la DS3, a été présent pour la venue de la voiture sur la Martinique. Donc franchement, c'est quelqu'un qui est parti de rien, je dirais, et qui aujourd'hui est le Martinique le plus titré. Et franchement, c'est fabuleux et ça donne envie. C'est très rigoureux, ça c'est clair. Il faut faire avec, mais sinon, pour moi, ça reste un personnage. Parce que pour arriver à ce qu'il a pu faire dans sa carrière, je pense qu'il fallait avoir une détermination, une envie et une passion hors du commun. Donc un pilote extraordinaire. Et puis aujourd'hui, en étant tout proche de lui, je me rends compte que c'est un mec extraordinaire, avec vraiment beaucoup de choses à partager. Il y a des joueurs qui disent que j'ai eu de la chance de connaître Zinedine Zidane. Moi, je peux dire que dans ma vie, j'ai eu de la chance de contrôler Simon-Joseph. Pour moi, effectivement, c'est quelqu'un qui reste un exemple dans son fonctionnement et dans son parcours. Je ne souhaite que du bonheur à ces jeunes qui rêvent de se lancer de la sport mécanique. La fin de la première projection, ça les comble, vraiment, ça fait extrêmement plaisir. Je suis très, très content de voir l'enthousiasme et l'engouement de ceux qui sont venus voir ce documentaire. J'ai pu leur dire quelques petits mots, les remercier. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir un public qui apprécie ce que je fais. Et c'est toujours très touchant. Voilà, je suis très ému. Alors, un excellent documentaire, vraiment très bien fait, très bien tourné, qui m'a permis de découvrir une autre facette de Simon-Joseph que je ne connaissais pas. Et qui m'a permis de découvrir un homme qui me marque encore plus que ce qu'il en était déjà. Voilà, et un immense champion. Et puis, un vrai porte-valeur de ce qu'est la Martinique et inspirant. Le reportage était super intéressant, étant donné qu'on a fait de l'art de mon tour mobile, donc c'est un bon emploi, on a fait l'histoire de mon tour mobile. Donc voilà, c'est très important. En plus, c'est très motivant. Donc, pas forcément dans le sport, mais je parle au quotidien, en fait, d'être motivant, donc ça donne envie d'atteindre ses objectifs. Alors, c'était un documentaire très instructif, parce qu'au temps jeune, j'ai commencé à subir, comme ça, à l'âge de 4 ans, donc j'ai connu Simon par la force des choses. Et en fait, ça nous permet de créer une mise à jour, pour, si vous voulez, ce qu'on n'a pas connu du fait de notre jeune âge. Et franchement, c'est un certain documentaire. Superbe film. Moi qui croyais connaître Simon, je découvre quelqu'un de charmant, acharné par le travail. Et c'est un documentaire que j'invite tous les Martiniques à venir voir. Du coup, de base, moi, je suis venue pour accompagner Monsieur, parce que ce n'est pas du tout des choses qui m'intéressent, mais franchement, c'est un très beau documentaire. Simon, c'est une figure emblématique de la Martinique et des autres commerces. Et franchement, connaître un petit peu mieux sa vie, c'est que tu bénéfiques, qu'il y a du positif en tout cas pour tout ce qu'il a pu accomplir, de sa vie en tant que sportif et humainement parlant. C'est que du positif pour moi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada